Ok Google, quel temps va-t-il faire aujourd'hui au Sable d'Olonne ? Le ciel sera partiellement couvert au Sable d'Olonne. Aujourd'hui avec une température maximale privée à 26 degrés et une température minimale à 17 degrés. Vous l'aurez compris, nous partons. Je vous avais dit qu'à la toute fin août, nous sommes le 31 août, nous partions rapidement. Nous sommes samedi, on revient demain, on passe une nuit. Là on a rendez-vous à midi et demi je crois dans un restaurant. Je vous ai dit que c'est 3h30 à peu près de août. On va également rejoindre la sœur d'Éric. J'ai dormi, je me suis réveillé 4 fois. C'est-à-dire il y a 6h, je me suis couché tard, mais ça c'est de ma faute, j'ai maté trop des épisodes. Et du coup je me suis dit tiens je vais me mettre derrière en voiture. Parce que je vous dis il y aura sa sœur je pense devant. Oui mon billot il sait qu'on s'en va. Et j'ai pris ça, c'est tellement bien. Je l'avais pris quand je prenais l'avion pour aller à Saint-Martin, parce que là ça vaut le coup, 8h de vol c'est cool. C'est comme une petite bouée toute douce, t'as la capuche. C'est hyper douillé au niveau des cervicales. Et c'est très discret surtout. Oh pardon ma puce ! Euh... Ah c'est pas ouf le temps là, mais il semblerait qu'à midi au sable ce soit soleil. Donc c'est pas mal de vous faire un avant après. Bon bah je crois que t'avais raison, on vient de se faire depuis tout à l'heure 150-200 bornes. Et là il doit rester 30 km. Bisous. Nous venons d'arriver et... Il fait très beau. Oh c'est cool, il fait 27 degrés je crois. Eric est parti chercher ses parents. Et là on va manger ici, la folie. Ouais je vais faire un petit tour. Ouais je vais rester là, en attendant qu'ils arrivent. Ok, regardez un petit peu la table qu'ils nous ont réservée, c'est pas mal du tout là. C'est fou hein, comme quoi tu peux pas te fier. J'avais regardé il y a deux jours et ils annonçaient pluie aujourd'hui pourrie. On est allé checker parce qu'on avait réservé, quand on était à Paris déjà pour être sûr, une table. Je crois qu'ils nous ont réservé la plus belle table au niveau de la vue. Et là je vais juste faire un plan 2. Là c'est la partie Côte Sauvage. Et le remblai est tout là-bas. C'est vraiment cool, je vais en profiter, je peux vous le dire. Ça va être exprès sur ce qu'il y a demain. Mais là, en tout cas aujourd'hui, parce que demain je pense que pour le coup ça va pas être autant. Je vais essayer de faire attention aussi, comme quoi les commentaires c'est important. J'ai relevé que, voilà, il y en avait certains d'entre vous. Et c'est de ma faute, c'est vrai que depuis que j'ai vu que j'avais le 50 mm qui a été adapté. Là, c'est-à-dire le plan rapproché, j'en abuse un peu. J'en fais trop et pour vous c'est peut-être pas super agréable. Et vous m'avez dit aussi que peut-être je parle trop vite. Alors ça par contre, je m'en rends pas compte. Je vais faire attention aussi. J'avais l'impression d'avoir un débit normal. Mais bon, je vais faire gaffe. Je vais retrouver ma belle table. Une dorade magnifique. Madame. Il y a une petite ellipse là de quelques heures. C'est super bien, super bon. Après on est rentré quand même à un bon moment à pied. Là on s'est posé à l'hôtel. C'est pas le truc à faire l'après-midi quand t'as fait de la route et que t'es nase. Et là on repart faire un petit peu les magasins. On est arrivés à l'hélium. Je vais peut-être me prendre en cadeau d'anniversaire de la part de ma maman. Vu que là il y a quand même pas mal de boutiques sympas. J'étais chez Sephora. J'ai déjà l'air à la caisse. Je me suis pris un mascara. J'en avais plus Chanel. Non, dur. Au moment de payer elle me dit bah non on vous offre 30 euros. J'ai payé 17 euros. Parce que c'était mon anniversaire en août. Vous le savez ça ? 30 euros j'ai eu. Sans condition en fait c'est ton birthday point. J'ai halluciné. Non vous n'allez rien voir. C'est le Dior Show. Donc j'essaierai ça demain matin. Vous allez voir que dalle. Je vous explique. J'ai très 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 peu vlogué finalement. J'ai l'impression aujourd'hui. A chaque fois il y avait de la musique ou quoi. On s'est régalé. On est allé manger. Je vous ai montré vite fait juste avant. Là on est à l'île d'Olonne. Parce qu'en fait ils ont mis une tour Eiffel. Justement pour les JO. Et je crois qu'ils vont la laisser. C'était rose et là c'est passé à blanc. Oh si ça ressort bien en caméra. Et ils vont la laisser celle-là ? Ils parlent de la prolonger parce qu'ils devaient l'enlever là. Comme le dôme en fait à Paris. Ouais ouais c'est très joli. C'est un dixième. C'est la petite place d'Olonne. Et il est 23h. Ça doit être ça. Ah voilà elle est passée bleue. Oui alors il y a des orages jusqu'à 6h du mat. Il fait doux ce soir. C'est agréable. C'est super mignon la petite place là. Il y a un grand salon de tatouage. Et on est dimanche. Eiffel à Philippe Mainbron. Elle fait 32m, 23 tonnes. 7000 à 1 boulon, 3001 pièce. La voilà de nouveau en rose. J'aime bien. On a laissé la caisse ouverte. Tout va bien. C'est un cavalier ça. Oui. T'es beau. Bonne soirée. Merci Romaine. Alors là on ne se voit plus du tout du tout. On va rentrer à l'hôtel. On est des guingos. Il y a la route, il y a tout ça. Et demain midi, on mange encore au resto. Oh là. Les éclairs de fou. Bonjour. Nouvelle journée. Dimanche 1er septembre. Le temps ne va pas du tout être le même qu'hier. On s'en doutait un petit peu. Ce matin j'ai testé le nouveau Dior. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il étoffe comme il faut au niveau des cils extérieurs. Il allonge sans faire de paquet. Après avoir sur le long terme, ça me permet pas mal. Au niveau du programme, comme je vous disais, nous, ce matin on va aller un peu sur le remblais. Parce que dimanche 1er septembre, c'est le dernier dimanche apparemment au sable où certaines boutiques restent ouvertes. Des petites boutiques indépendantes, bien sûr. Et donc on va aller se promener puisque hier, moi j'ai, à part ça, c'est tout ce que j'ai pris plus un cadeau. Et ensuite restaurant. Et après on reprend la route puisque demain, c'est la rentrée face aux élèves. Et là on a une petite douche qui est en train de se faire derrière. On a déjà pris le petit-dèche. Eric ce matin il nous a fait un showtime. Devant tout le monde, en plus la salle, le petit-dèche est fait rempli. Habituellement, bah non, t'as une ou deux personnes qui s'étaient blindées. Et donc en fait, t'as des tables basses, enfin basses normales au niveau de la hauteur. Et t'as des tables rondes au-dessus. Et nous on est allé là parce qu'il ne restait plus beaucoup de place. Avec des tabourets un peu métalliques qui font un bruit de fou. Nous nous asseyons, Eric se relève pour prendre un café, un jus de fruits, peu importe. Et là il se prend les pieds dans la chaise. Tout en marchant, l'élan devant tout le monde. C'était chaud, c'était compliqué. Il est passé à ça de s'étaler. Et la scène s'est faite au ralentis. J'ai pas tout compris. Malgré l'humidité ambiante, le temps, t'as l'impression qu'il y a eu... Ah oui, il y a eu un orage assez violent cette nuit. Moi ça m'a pas dérangée plus que ça. T'as l'impression que ça a assaini tout. T'as un petit air qui est frais, qui est pur, qui fait du bien. Qu'est-ce que ça veut dire le 1er septembre ? Ça veut dire que j'ai une première vision vu qu'elle est en commande jusqu'au 10 septembre pour la boxe. Ça fait plaisir de voir l'engouement. Je fais gaffe parce que ça déboule de partout. Donc vous pouvez encore vous faire plaisir pour cette rentrée. Et il y a le spoiler. J'ai mis un spoiler sur le site. Vous allez dans la rubrique « Avenir » pour voir notamment le bijou qui sera dans cette box. Donc forcément, avant que je valide, je l'ai fait porter à pas mal de personnes de m'entourage d'âges différents. Et le résultat est splendide. Elle rend encore mieux portée. Donc en vrai. Mais vous pouvez déjà voir un petit peu à quoi il ressemble. Il y a un message qui m'envoyait un message pour te prévenir que les boutiques étaient ouvertes. Ah, ça c'est bien. Merci. Merci. Alors là, ici, c'est une galerie. On va dire qu'il y a pas mal d'artistes qui exposent. Regardez comme c'est beau, je trouve. Comment ça s'appelle ? Très bonne question. Alors, Saintoise. Je ne sais plus. Bon bref. Ce modèle-ci. Très très beau. Bon, on a un petit... Mille que 600 euros. Et ça, est-ce qu'on valide le petit cochon avec tous ses potes au-dessus ? Tu es mignonnette, non ? Chérie ? Oui ? J'ai évoqué ta chute de ce matin. C'était un moment de solitude quand même. Le truc, c'est que... Tu sais ce qui s'est passé en vérité ? Non. J'ai essayé de contourner la chaise. Ouais ? La chaise, en essayant de la contourner, j'ai donné un tout petit coup de queue dedans. Mais vraiment tout petit. Et là, c'est des chaises en métal. Ouais, bah je dis que c'est ça. Mais le creux, ça s'est mis à raisonner et à faire du oui. Ça m'a filé tellement... J'ai tellement eu peur de déranger les gens. Ah bah. Mais j'ai replié mon pied contre ma jambe. Oh, mais il ne va se taire derrière. Je me suis fait un croche-pate. Ah ouais. Mais tu sais, là, Saintoise, on dirait que tu faisais du ralenti. Ouais, parce que je me suis fait un croche-pate, parce que mon pied s'est coincé dans mon pantalon. Bah ouais, je sais bien. C'était... Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à tousser comme ça ? Oh, patin. C'est joli, ça. C'est une caquesse. L'ensemble est très, très beau, je trouve. Mince. Je viens de me rendre compte que l'objectif était ça. Il y a des petites boutiques ouvertes. Bon, je n'ai rien trouvé. Bien regardé, droite-gauche. Ça peut être violent. Marais basse. Oh là là. Qu'est-ce que c'est agréable. Vous ne percevez pas, je vois. Petit embrun, là. Ça fait grand bien. On est repassé à la chambre pour récupérer nos... Bah, nos sacs, en fait. Bon, donc, en cette journée... Regarde, là, quand même. C'est pas l'emplacement que je préfère, parce qu'en fait, ce matin, j'avais la fenêtre ouverte pour se maquiller. Mais à un moment donné, bonsoir, bonjour, tout ça, quoi. Voilà. Non, voilà. Je suis contente, j'ai trouvé un joli bracelet dans la boutique Les Cocottes pour ma maman. Je suis au port. Eric va chercher ses parents. Et on va manger au Mona Lisa. Il va pousser, il croit, étonnamment. Il fait très beau. Qu'est-ce que ça bouilline sur le bateau ? Hop, ça parle avec les autres bateaux. Par contre, heureusement qu'on a réservé, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de murs. C'est joli, comme le truc fait chaud. Et comme je disais, j'ai mon suit. Et si j'enlève le suit, je suis intuitif. J'ai pris une salade de chèvre chaud avec des frics. Parce qu'avec tout ça, j'ai oublié. Nous avons Sophie Tellier, qui est juste à côté. Ici même, je mange que c'est quand même joli, là. Dessert La Fig. C'est un sneakers déstructuré, en fait. Eric, tu as pris un crumble. Il est beau. Un tiramisu. Café gourmand pour moi. Est-ce que vous savez qu'on est en automne météorologique ? Ouais, j'ai entendu ça. C'est dingue. Eh oui, nous sommes rentrés. Il est 8h, moins 10. Là, par contre, j'ai qu'une envie. Manger un petit truc léger. Me poser devant les traîtres. D'ailleurs, les traîtres m'ont mangé. Bah si, je vous l'ai dit. On a mangé à côté de Sophie Tellier. C'est marrant parce que je vous dis, je suis en train de regarder les traîtres. Elle est bien. Allez, je vais quand même arranger 2-3 choses quand même. Comme je suis devant les traîtres, je viens de m'aperçoire que depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de vous dire Sophie Tellier. C'est Sylvie Tellier. Voilà, c'est ça. Lundi, c'est donc le lendemain. Il est déjà 12h17. Eric, il a fait sa rentrée. Il ne va pas tarder face aux élèves cette fois-ci. Et je pense qu'il va être très, très, très content. Parce que regardez, ça, c'est pour lui. C'est un article dans un studio de musique. Moi, j'avais des rendez-vous pro ce matin téléphonique. Donc, c'était prévu. Et j'ai un des rendez-vous, alors c'est assez rare, qui ne s'est pas passé comme je l'espérais. Je pense que pour la marque, pareil, on n'a pas réussi à s'entendre, en tout cas, sur un prix qui nous convenait à tous les deux. Parce que eux, de leur côté, tout leur coût de prod, tout a augmenté. L'idée, ce n'est pas qu'ils perdent de l'argent, bien sûr. Mais moi, c'est que je reste à 4 articles minimum dans ma box. Ça, c'est sûr, je ne bougerai pas là-dessus. Bon, après, comme la marque, j'ai bien senti qu'ils souhaitaient vraiment intégrer la box. Ils me disaient qu'ils allaient quand même réfléchir, me faire une nouvelle proposition. On prépare, en fait, des box, des prochaines box, jusqu'à celles de Noël. Parce que parfois, enfin, même souvent, ça demande un peu de temps au niveau de la production sur certains articles. Des fois, ça prend deux mois et demi. Je préfère m'y prendre maintenant. Et je pense surtout que demain, je vais me consacrer intégralement à ça. Et je pense que ça me fera du bien dans ma tête. Voilà. Donc, ce midi, je vais me faire de la grande cuisine. Tagine de poulet, semoule aux abricots. Franchement, ça n'a l'air pas mal du tout. Je n'ai pas hyper fait en même temps. Ah non, vous n'avez pas vraiment vu. Je ne vous ai pas montré les plats. J'ai mangé. On a mangé trois fois au restaurant. Pour vraiment, on a profité pleinement. Il y a eu deux fois où j'ai mangé une salade à base de chèvre chaud. J'adore ça. Premier restaurant avec la piscine face à l'océan derrière. Là, j'avais pris du poisson. De la sole au chorizo. Excellent. Vous savez, c'était comme une petite mousseline. C'était bon. Qu'est-ce que c'était bon. Qu'est-ce que c'était beau. Franchement, on a passé un purement bon. Et je trouve, évidemment, par rapport aux autres fois, j'ai beaucoup moins vlogué. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moins volumineux. Je me suis fait un petit shampoing. Enfin, bon, voilà. Ça fait du bien aussi de se faire des petits soins. Est-ce qu'il était content de retrouver ses parents, celui-ci ? J'ai eu le droit à des calinots. J'ai eu le droit. C'est vrai. Je lui ai poussé comme ça. Je ne vais rien lui dire. Ah, génial. Je n'y pensais même plus. Ben voilà. Ah, cool. Tu ouvres. Tu enlèves. Ça. Ça. Hey. Tu enlèves. Ça. Tu enlèves. Ça. Et maintenant, je sens l'ampli. Oh. Qui t'a offert ça ? C'est toi. Ton cadeau de rentrée scolaire. Exactement. Oh, il est beau. Franchement, il est beau. Ah, ouais. Il a de la gueule. Il est bien fini. Et regarde le derrière. Tout est ce panneau blanc et tout. C'est très classe. Allez, mangeons parce que je suppose que tu commences tôt. Je ne crois pas. Je suis content. Tant mieux, tant mieux, tant. L'ancien. Que j'enlève. Il a des faux contacts dans les boutons. Il fait tout petit, là. Il va falloir retrouver un truc mieux. Il fait tout perdu, là. Il fait tout perdu, mais moi, il n'est pas tout perdu. Et voilà. Ah, ouais, c'est du rapido, ça. Non, mais va manger, bébé. Vraiment. Oui, je vais manger. J'ai ma maman qui est en montage, qui est venue me faire une petite visite. Donc, j'en ai profité pour lui offrir le bracelet, les cocottes. Je vais vous le montrer vite fait. Il est où ? Ah, c'est celui-ci. Peut-être l'enlever pour qu'on voit mieux. Attends. Elle ne bouge plus, maman. Ah, alors là. Parfait. On le voit super bien. Parce qu'à la base, je lui cherchais. C'était ça. Elle en avait quatre comme ça. Donc, c'est un peu élastique. Et dans ces couleurs, ça t'allait trop bien. Elle les a pétées. Elle les a pétées. Vas-y. Quoi, tu ne les as pas pétées ? Si. C'est la tendeuse. C'est la tendeuse. Eh bien, tu les as pétées. Elle est beau. Oui, elle est beau. Il est presque 16h. Il faut que je monte. Je termine le vlog que vous êtes en train de regarder. En tout cas, le montage. Et on se retrouve mercredi. Parce que les vlogs de Caro, c'est lundi, mercredi, vendredi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse.